Nous sommes Joke, Améline et Jens, et nous sommes trois membres de Youth Board de Plans Belgique. Il est maintenant 7h du matin et notre vol part dans une heure. On va à Quito, c'est la capitale de l'équateur. En équateur, on va faire un reportage sur la vie des enfants. Salut ! Bienvenue dans la première partie de l'histoire de notre voyage. Nous sommes partis en avion de Belgique et nous avons d'abord fait arrêt en Espagne. Puis nous avons survolé tout l'océan Atlantique, direction l'Amérique du Sud, jusqu'en Équateur. Jens, où est-on exactement ? Nous sommes ici dans les Andes. Ce sont des montagnes très hautes, très très hautes. Les Andes sont une longue chaîne de montagne. Cela veut dire une longue suite de montagnes et de volcans. Certains volcans sont encore actifs, certains sont morts, et d'autres encore dorment, comme ce grand volcan. C'est le plus haut d'Équateur. Il fait plus de 6000 mètres de haut. Dans les Andes, on peut admirer d'immenses paysages de montagne absolument magnifiques, du moins quand il n'y a pas de brouillard. En Équateur, un quart de la population est d'origine indigène. Une grande partie vit dans les Andes, où la vie n'est pas facile. Les habitants ont dû adapter leurs coutumes aux conditions de vie des montagnes, comme l'altitude et le climat. Dans les Andes, leurs maisons sont construites pour garder au maximum la chaleur. C'est pour ça qu'elles ne sont pas toujours en briques, comme chez nous. À cette altitude, ils ne poussent pas non plus beaucoup de plantes et d'arbres, mais il y a beaucoup d'espace pour les animaux, comme les vaches, les moutons et les lamas. On voit quelques voitures, mais les gens se déplacent surtout à pied et à cheval. Ces animaux peuvent bien plus facilement monter une pente raide. Une longue route chaoteuse nous emmène jusqu'à un petit village. Nous allons rendre visite à une famille. Yolanda, tu veux bien te présenter ? Bonjour, je m'appelle Yolanda, j'ai 11 ans. J'habite ici, c'est ma maison. Là, je range mon cartable. Ici, je dors avec mes frères et sœurs. Ici, je fais mes devoirs. Là, sur le fil, je range mes vêtements. Et là, dorment ma maman et mon papa. Bonjour, je m'appelle Grégorio. Voici ma femme et mes enfants. Mon nom est Maria Francisca. Mon nom est Maria Francisca. J'ai 28 ans. Mais la famille n'habite pas toute seule. Il y a aussi un groupe de curieux lamas et quelques paresseux cochons. Ici, avec ma famille, avec mes amis, on vit tous heureux dans notre communauté. Et ici, c'est notre cuisine. C'est ma maman qui cuisine. Et moi, je l'aide à cuisiner. Je fais le café, le dîner. Par là, c'est l'abri des cochons d'un. Et ici, c'est où dorment les poules. Ça, c'est la niche du chien. Et le chien, il s'appelle Tarzan. Et ça, c'est la cage des cochons d'Inde. J'ai 10 cochons d'Inde. Ici, les cochons d'Inde ne sont pas de chouettes animaux de compagnie. Mais on les mange, tout comme les moutons et les porcs. L'estomac plein, nous avons repris notre route vers l'école de Yolanda. Bonjour, je suis maintenant dans une école dans les ondes. Et les enfants ont préparé une activité pour nous. Voulez-vous regarder avec moi? Après l'école, il y a un atelier d'artisanat ouvert aux enfants et aux mamans qui a beaucoup de succès. En général, ils vendent les objets qu'ils fabriquent ou parfois les offrent aux visiteurs. Au moment des adieux, nous avons tous reçu un bracelet que les enfants ont fait eux-mêmes. Voilà, le premier jour est fini. Qu'est-ce que nous en avons retenu? C'est très différent de chez nous ici. La vie dans les ondes n'est pas si facile. Mais Yolanda et sa famille étaient si contents de nous voir. Ils nous ont bien accueillis et nous avons mangé tous ensemble. Des pommes de terre et des cochons d'Inde. La maison et l'école ne sont pas luxueuses, ça c'est clair. Mais les gens ont l'air bien. Ils s'entraident. A l'école, ils ont installé un atelier d'artisanat et une fabrique de fromage. Voilà pour notre premier jour. Salut! Le deuxième jour, nous sommes partis visiter une école avec des enfants métisses. C'est comme ça qu'on appelle là-bas les gens qui ont à la fois des origines indigènes et européennes mélangées. Mes professeurs sont très gentils et avec nous tous. En classe, on doit faire attention et bien l'écouter. Nous, on aime bien les jeux, le football, les balançoires. A la récré, on joue parfois au football. Ou au voleur qui attrape les enfants. Ou on grimpe aux arbres. Avec mes amis, on joue au loup, au voleur, on joue au basket, aux échecs. Ceci, c'est une classe très spéciale parce que les élèves peuvent faire de la musique, expérimenter, lire, voir une vidéo, quelque chose de très spécial, faire de l'artisanat. Nous, les filles, à la récré, on joue ensemble. On vient ici, à la salle de jeu. Et puis, on lit des livres. Pas de problème pour lire des histoires avec autant de livres. Et il y a assez de matériel pour jouer, apprendre, faire des expériences. Mais à quoi ressemble une journée dans cette école ? Après, on nous appelle pour manger. On mange, on fait la vaisselle et puis on va jouer. Et après, on retourne en classe. Là, le professeur nous apprend les mathématiques, la langue espagnole, les sciences naturelles et sociales, et aussi l'anglais. Inglés, aussi. Apprendre, c'est chouette. Mais chanter des chansons, c'est encore plus chouette. Vous avez compris ce qu'ils ont chanté ? C'était une chanson rigolote qui parlait d'un canard. Coin, coin, coin. Maintenant, racontez-nous, les enfants, à quoi ressemblerait votre école idéale ? Mon école idéale, elle aurait une classe avec des ordinateurs. Et elle aurait plus de jouets. Mon école idéale, je veux qu'elle ait un local audiovisuel. Plus de jeux. Plus de jeux. Ce n'est pas si évident pour tous les enfants d'aller à l'école. Ce garçon doit aussi travailler. Donc, il ne veut pas arriver tous les jours à l'heure à l'école. Il nous en parle. Moi, j'aime bien les maths, parce que je suis vendeur. Moi, les jeudis, je viens à 9h, parce que je viens du marché au bétail. En San Miguel, San Luis. Voilà, notre visite dans les Andes est finie. Le premier jour, nous sommes allés dans un village indigène, visiter Yolanda, chez elle, et dans son école. Le deuxième jour, nous avons vu une autre école où les enfants avaient plein de choses à nous raconter. Au contraire d'hier, aujourd'hui, nous avons vu une école totalement différente. Les élèves n'étaient pas du tout timides et il y avait beaucoup de choses à nous raconter. C'est important d'aller à l'école. Vous ne trouvez pas? Dans certains pays, les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils doivent travailler, par exemple. Pourtant, aller à l'école, c'est un droit pour tous les enfants. Et jouer, et s'exprimer. Vous connaissez les droits de l'enfant, vous? Demain, nous partons pour la côte. Ce sera très différent. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501